Hey tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vous montre ma collection de sacs. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec le générique et on commence de suite ! Donc avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, ça va être une vidéo où je vais vous montrer ma collection de sacs. Je n'ai pas de sacs de luxe, ça va vraiment être les sacs que j'ai chopés, pas très chers, on va dire ça comme ça, que j'ai depuis un petit moment ou pas, mais voilà, ma collection de sacs camins, tout simplement, sans chichi. C'est pas des sacs, même Marc Jacob, je sais pas quoi, c'est vraiment des sacs petit budget. Donc un sac que j'ai mis, mais que j'ai mis genre, quand je vous dis que je l'ai mis, c'est que je l'ai saigné. C'est ce petit sac rose, comme ça, à lanière, donc rose, vous voyez, la couleur elle est bien partie, il commence à s'effilocher de partout, je l'ai saigné. C'était un sac que j'ai beaucoup mis, en fait c'était le seul sac que j'avais, donc je l'avais saigné, il n'avait pas coûté cher, c'était un pinky, il y a encore des trucs dedans. Voilà, on avait quand même de la place à l'intérieur, donc c'est vrai que moi, les sacs pinky, je vous les recommande dans le sens où ils tiennent très très bien, on va dire, sur la durée. Donc voilà, c'était mon petit sac qui n'avait pas coûté cher à l'époque, que j'ai mis vraiment pendant un moment, mais que maintenant je ne mets plus trop, sachant qu'il est quand même assez abîmé. Ensuite, je vais vous présenter un sac que j'ai aussi énormément mis, c'est le sac que j'ai mis en fait juste après le rose que je vous ai présenté, c'est un sac que j'ai mis, mais vraiment tout le temps dès que je l'ai eu. Dès que je l'ai eu, je l'ai mis H24, donc vous allez le voir à l'état du sac, donc c'est un sac comme ceci, donc il y a la petite anse comme ça, mais vous avez aussi la grande anse bandouillère. Donc ce sac, je pense que vous voyez à l'état du sac qu'il est complètement crade, c'est-à-dire que la dorure ici commence à changer de couleur, vous avez le blanc qui commence à avoir une couleur assez passée, et en fait ce sac est un sac AliExpress, je vous l'avais partagé à l'époque sur Instagram tout simplement, et vous étiez hyper nombreux à l'avoir adoré ce sac, donc voilà. Maintenant, vu dans l'état dans lequel il est, je pense que je l'ai saigné, franchement je l'ai porté un an, mais non-stop, non-stop. J'aime vraiment beaucoup les sacs blancs, je trouve, que ça rajoute une petite touche, celui-là il était vraiment parfait, mais c'est vrai que voilà, les sacs AliExpress, c'est hyper joli, ça peut être hyper joli quand vous le recevez, mais c'est pas un sac qui va durer, et c'est le cas de ce sac, après je vous avoue que j'en ai pas pris énormément soin, dans le sens où voilà, c'est du blanc, il fallait peut-être le nettoyer de temps en temps, mais là je pense que vous voyez qu'il est complètement déglingose, on va dire, il a pas coûté cher, c'était sur AliExpress, je l'ai mis pendant un an et demi, franchement c'était grave rentable pour le prix en fait. Ensuite, un petit sac qui était trop mignon, pareil, je l'ai mis beaucoup beaucoup de fois, il est vraiment hyper hyper original, donc c'est ce sac très rond de chez Zara, je l'avais trouvé en solde une année, et en fait il se porte comme ça, vous avez une différence, mais vous avez aussi une chaîne, la chaîne elle fait très qualité, je trouve elle est bien lourde, franchement rien à dire, à part qu'elle a commencé, vous savez, un peu à rouiller, je sais pas, ça devient un peu, enfin vous voyez, et en fait ce sac je l'ai beaucoup mis parce que déjà je le trouvais très mode, mais l'inconvénient c'est qu'on peut pas mettre grand chose dedans, vous voyez l'ouverture elle est pas très très grande, et mon téléphone ne passe pas en fait dans l'ouverture de ce sac, mais en tout cas voilà, je le trouve trop trop mignon, c'est un espèce de rose très très pâle, très très nude, trop mignon ce petit sac, c'est vrai que je le mets beaucoup moins, parce que comme je vous ai dit, ben y'a pas beaucoup de place dans ce sac, genre vous pouvez mettre votre carte de crédit, un paquet de mouchoirs, je sais même pas si des lunettes de soleil ça rentre là-dedans, donc bon, j'ai un autre sac, donc celui-ci c'est un Pull&Bear que j'adore, franchement il est trop beau, vous voyez c'est un petit sac comme ça, Piton, la chaîne est encore en argent, franchement je l'aime beaucoup la chaîne pareil, elle est quand même assez lourde, elle fait un peu calcée, voilà, et franchement je le trouve trop trop mignon, je trouve le Piton il est très très beau, il est un peu dans les tons gris comme ça, et à l'intérieur j'ai mis un paquet de mouchoirs, vous avez quand même assez de place je dirais, vous avez pas non plus énormément de place, parce que le sac est assez rigide, mais vous pouvez mettre votre téléphone, votre carte de crédit, des lunettes de soleil à paquet de mouchoirs, je pense que ça passe, donc franchement je l'aime beaucoup ce petit sac, je vous l'avais montré il me semble dans mon lookbook, comment porter le pastel que je vous mettrai dans le petit i qui est là, je vous avais fait un lookbook complet de comment porter le pastel avec des looks, je vous en referai peut-être une, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que j'ai chopé de nouvelles pièces pastel, voilà donc si un nouveau lookbook couleur pastel ou quoi vous intéresse, ou si vous avez des sujets de vidéo mode qui peuvent vous intéresser, comment porter le jean blanc, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vais lire ce que je peux faire, mais voilà ce sac je le trouve trop trop beau, comme quoi il ne faut pas dépenser des milliers, des cents, pour avoir quand même des jolis petits sacs, ensuite un sac qui est complètement assorti à ma tenue du jour, c'est ce sac de chez Pull&Bear, donc là nous sommes sur un petit verre d'eau, voilà très très mignon, donc c'est encore un sac Pull&Bear, donc encore un petit budget, qui s'ouvre cette fois-ci par pression, et c'est comme tout à l'heure, vous avez à peu près la même place je dirais à l'intérieur, donc voilà petit sac pastel, c'est le même principe en fait, c'est juste qu'il y a un truc que je déplore sur ce sac, c'est la chaîne, enfin vous savez toute la bandoulière qui est un peu longue, donc moi je suis petite, c'est vrai que le sac tombe un peu bas, et ça ça me dérange un petit peu, parce que du coup on ne peut pas resserrer vous voyez, mais voilà je le trouve quand même mignon, ensuite un de mes sacs les plus, what the fuck, vous allez voir c'est ce sac, voilà genre donc c'est un sac de la marque Monkey, donc vous savez que j'adore Monkey, ils font des choses très très originales, des choses très très belles, j'ai un t-shirt de chez eux, je n'arrête pas de vous en parler, je l'adore, il a vraiment une très très bonne qualité, il ne coûtait pas cher, j'ai aussi chopé des chaussures Monkey, franchement n'hésitez pas à vous pencher sur cette marque Monkey, M-O-N-K-I, et en fait ce sac je l'avais trouvé sur Vinted, je vous accorde qu'on ne peut pas mettre ça avec tout, mais genre en hiver ou pour l'automne, sur une tenue all black ou quoi, ça fait la petite touche originale, donc voilà en fait c'est un petit chat vous voyez, c'est tous les haupards, donc la forme du sac est ronde, vous avez même de la moutte à l'arrière, la qualité du sac est vraiment très belle honnêtement, vous avez la hanse comme ça, que en plus vous pouvez régler, et celui-là il est vraiment très très beau, voilà, et vous avez quand même beaucoup beaucoup de place à l'intérieur, comparé à l'autre sac de forme ronde que j'ai, puisque il s'ouvre assez bien, il est assez souple, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je le trouve vraiment trop beau, maintenant je vous présente le sac que je mets en ce moment, donc vraiment mon sac à main de tous les jours, je vous l'avais déjà montré, pareil dans Admeol, que je vous mettrai dans le petit i, c'est ce sac de chez Pinky, donc je vais vous dire tout de suite pourquoi je l'adore, donc déjà il est noir, donc il va avec tout, j'aime les sacs à pression, il y a vraiment énormément énormément de place, voilà, il y a tout qui rentre dans ce sac, franchement vous avez une petite dipette et tout dedans, il est vraiment hyper cool, et j'adore la hanse, puisque vous voyez c'est une double hanse, avec les chaînettes là, et vous pouvez soit le porter, c'est à dire comme ça à l'épaule, soit le porter en grande bandouillère, je l'ai eu pareil, évidemment c'est Pinky, donc c'est pas très très cher, et finalement le dernier sac, que je vous ai aussi montré dans un haul, donc c'est un sac assez récent, donc c'est un sac plus gros que ceux que j'ai l'habitude là de porter, ou que je vous ai présenté, donc c'est un sac piton comme ça, donc je crois que la forme des sacs là, c'est les formes bowling, je suis pas sûre, mais c'est un sac Topshop piton que j'adore, donc pour vous dire, je l'ai pas encore porté, vu qu'il y a encore l'étiquette, donc c'est un sac qui du coup est plus grand que les autres, vous voyez j'ai beaucoup de sacs à Topshop piton, ce sac coûtait un peu plus cher que tous les autres que je vous ai présenté, puisque normalement il est à 29 euros, donc 29 euros je pense que c'est le sac le plus cher que j'ai acheté jusqu'à présent dans ma vie, pour vous dire voilà on est vraiment sur des petits budgets ici, et voilà franchement ce sac est trop trop beau, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz quel est le sac que vous avez préféré en commentaire, hé mais attendez je suis revenue, parce que clairement je vous raconte des conneries, j'ai failli oublier de vous montrer un sac, ça c'est le sac le plus cher que j'ai, attendez il est complètement déformé, là ça va pas du tout, voilà c'est ça en fait le sac le plus cher que j'ai, c'est un sac Guess couleur jaune pastel, donc c'est un sac à dos, donc très très pratique quand vous partez en petit week-end, faire des petites ballades shopping, des petites sorties, donc voilà au plus il est dans la tendance pastel, et je l'avais acheté dans un outlet, c'est comme ça qu'on dit, genre au Marc Avenue, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la même chose que des valets villages, ou ce genre de choses, donc il était en promotion il me semble à 30 euros, il me semble que c'était 30 euros, et en fait on me l'a offert, c'est ma mère qui me l'a offert, donc je ne l'ai pas payé, mais c'est quand même un des sacs les plus chers que j'ai finalement, et j'ai failli oublier de vous le montrer, mais ouais c'est donc du coup ce petit sac à dos, et là c'est vraiment le sac le plus grand que j'ai, je vais vous montrer l'intérieur, j'aime trop l'intérieur, ça fait très old, ça fait très sac, vous savez, qui coûte cher quoi, on va dire ça comme ça, et vous avez vraiment plein de rangements et tout à l'intérieur, j'ai adoré ce sac l'été dernier, c'était grave pratique, on est sortis et tout, enfin vous mettez quand même votre vie dans ce sac, comparé à ce que vous mettez dans les petits sacs, donc voilà, c'était mon sac le plus cher, bon là il est un peu déformé, parce qu'il était aplati dans mon armoire, mais voilà, c'était celui-là en fait mon sac le plus cher, entre guillemets, genre je l'ai acheté l'année dernière, on me l'a offert l'année dernière, l'année dernière c'était pas la mode du pastel, j'étais en avance, donc voilà, là je peux dire que maintenant cette vidéo est terminée, donc bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si c'était pas des sacs de luxe, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur Youtube, collection de sacs avec des sacs de luxe et tout, moi c'est vraiment pas, déjà ce que je peux vous présenter sur la chaîne, j'ai pas le budget, comme vous voyez, le sac le plus cher que j'ai acheté, c'était un sac à 30€, et encore il était en promo à 21€, donc n'hésitez pas à me dire quel était votre sac préféré, favori, en commentaire, et vous, à quoi ressemble votre sac préféré, combien vous avez de sacs dans votre dressing, etc, ça m'intéresse, est-ce que vous, vous préférez les sacs petit budget, comme j'aime le dire, ou les sacs de luxe, vu que la vidéo est maintenant terminée, je vous invite à liker cette vidéo, si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et à me rejoindre sur Instagram, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501